Bon, t'es prêt ? Demain, Fibo, on part, 3 jours, il faut absolument qu'on s'arrange pour manger. Donc ça va être McDo, Becas, Bouée, Kebab, Kebab c'est bien, c'est bon Kebab dans la moine. Je dois respecter ma diète, moi c'est mort, je mange pas, moi c'est clair, je vais me faire que des shakers, j'ai pris toutes mes crottes. Shakers, je m'en prends 4 le matin, 4 le midi, 4 le soir. J'ai mon top de crottes, là je vais être bien. Je sais pas ce que tu prends toi, mais ça doit bien marcher apparemment. C'est tranquille. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Alors aujourd'hui, le titre de la vidéo, comment gérer ses repas lorsqu'on part à l'extérieur. Ou même quand la cuisine elle est en panne et t'as rien pour faire à manger. Pour ça, c'est simple, on a un partenariat, c'est Iron Meal les gars. Le forceur des enfers. Avant la vidéo, il m'a dit surtout, ne force pas avec Iron Meal. Mais les gars, franchement c'est super, on va vous parler pendant cette vidéo. On va vous en parler. Mais déjà, imaginons, je suis étudiant, de 8h à 17h je suis au lycée. C'est dans la merde déjà. Je peux manger que au matin et le soir chez moi. Ok. Et en plus c'est mes parents qui travaillent. Si je peux optimiser un peu le repas du midi, ça serait bien. Non, alors en vrai, déjà si t'as accès à une cuisine ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, le mieux c'est que tu fais tous tes repas directement dans cette vidéo. Comme ça, tu fais full tupperware et tu les étales sur la journée, t'as plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Maintenant, si c'est pas du tout le cas, t'es étudiant, par exemple admettons nous on est au lycée. Tu voulais respecter ta diète, tu sors du lycée à midi. Tu peux pas manger à la cantine, sauf tu regardes le menu de la cantine, s'il y a un truc intéressant. Genre ils font poisson, légumerie, là tu peux manger à la cantine. Moi j'ai toujours dit, manger à la cantine, c'est pas... Faut juste choisir. Voilà, faut pas prendre le dessert si c'est un donut, tu vois, choisir des bons aliments. Mais déjà, le premier point c'était de s'organiser, c'est super important. Ouais, l'organisation. Parce que si vous avez, si vous pouvez cuisiner chez vous, vous préparez à l'avance, vous serez pas perdus. Sachant que tu peux conserver dans une glacée rouette pendant 2-3 jours. Ce qu'il a fait quand on est parti en Allemagne et le mec, même le dernier jour, il était en train de taper ses oeufs. Après, il y a tout ce qui est sandwich, tout ça, est-ce que c'est... Je vais te le dire. Ça peut être bon en soi. Honnêtement, pour tout ce qui est sandwich déjà fait, c'est pas terrible. C'est sale. C'est pas fou. Ça va être très calorique comparé à ce qu'il y a dedans. Alors que t'achètes un paquet de pain complet, tu vas acheter des tranches de jambon, un peu de fromage ou de la salade. Tu fais un sandwich à la va-vite, en 2-2 c'est prêt. En fait, à partir du moment où c'est vous qui allez cuisiner, là ça sera optimal. Après, si vous pouvez pas faire votre sandwich et vous en prenez un déjà tout fait ou vous mangez à la cantine et que c'est pas terrible, on vous le rappelle, le total calorique c'est le plus important. Si vous avez une diète à 2500 calories et que ce repas-là rentre dans vos macros, ça va pas impacter votre diète. C'est ça. Même si au pire, ils vous ont fait coquillettes, fromage à midi et rien de plus, ça veut dire que vous allez avoir 15 grammes de protes sur le repas pour 700 calories. Du moment qu'après, le reste de la journée, vous augmentez vos protéines et que vous faites rentrer tout ça dans les 2500, ça compensera largement pour progresser. Donc là-dessus, déculpabilisez un peu. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir une bonne shape. Mais on va quand même essayer de vous trouver des petites astuces que nous on avait mises en place quand on était en étude ou quand on pouvait pas manger le midi chez soi. Ma première astuce, tu l'avais dit, le sandwich pain complet, deux sandwichs de pain complet. Bon, le pain, il est transformé, mais si vraiment vous voulez faire les choses bien, vous allez en boulangerie. Du jambon d'Inde, c'est bon les gars, c'est largement suffisant. Ça fait largement l'affaire, c'est pas ce qu'il y a de plus goûté. C'est sec, mais ça fait le taf. Moi, j'aimais bien les salades, les salades bols. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une salade un peu ronde comme ça, ça se voit à Lidl, je crois. Voilà, dedans, il y avait de la feta, des œufs, franchement, c'était super bon, des lentilles. Donc, en termes de prot, on était pas mal, c'était pas trop sucré et tout, donc j'aimais bien prendre ça. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. T'achètes une boîte de dons de 130 grammes. Attention, préparez-vous, il faut être déterminé. Ah, il va falloir être chaud. Dans les 100, 130 grammes, honnêtement, tu vas avoir un bon 40 grammes de prot, ça veut dire, déjà, t'as tes prots là-dedans, c'est carré. Si tu veux vraiment kiffer, tu t'achètes une baguette, tu la coupes en deux, tu te fais un sandwich baguette. Un sandwich baguette, voilà. Au thon, t'essaies de trouver de l'huile d'olive ou de la mayo. Il va vraiment falloir t'arranger parce que tu es ton sec, tu vas mourir. Il y a 95% de chances, tu claques, tu t'es... Au goût, ça sera pas bon, mais après, vous respectez vos objectifs, c'est ce que vous voulez. Après, si vraiment, tu veux que ce soit pas sec, je sais que ça se fait. T'achètes un tout petit fromage blanc, tu mélanges avec ton ton et tu balances dans la baguette. Carré frais. Ouais, carré frais. 0%, là, c'est pas mal, ça. Vache qui rit, allégée, il y a plein de trucs que tu peux faire. Voilà. Tu mets de la salade, de la tomate, déjà, avec le jus, ça va être moins sec. Mais surtout, ne vous dites pas, je ne peux pas manger clean, je ne mange pas. Ah non, c'est pire. Ou vraiment, je fais de la merde. Essayez d'optimiser un maximum comme vous pouvez. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont s'orienter vers les plats tout préparés. Par exemple, type marie, on a du saumon, du riz. On a l'impression que c'est la merde. Je crois même que le Nutriscore, je crois qu'il est bon, genre il doit être A-B. Mais au final, c'est très salé. Ça ne veut rien dire, le Nutriscore. C'est très salé, ce genre de plat. Et en termes de crottes, on ne sera pas assez... Et même, le rapport grammes-calories est énorme. Voilà. Les mêmes ingrédients, tu le fais toi-même. Tu divises les calories par deux. C'est n'importe quoi. Vous allez manger une petite portion et vous allez quand même avoir faim. Alors que les calories, elles seront quand même élevées. On dit que c'est des calories vides, c'est comme au fast-food, tout ça. C'est beaucoup de calories. En fait, pas loin de choses dans l'organisme. Donc ça, on le déconseille. Après, si vous êtes un mec vraiment déter de zinzin, tu achètes un petit truc de camping, là. Tu sors devant le lycée, tu sors des cassoules et tout. Et tu fais à manger sur un réchaud de camping. Moi, à la fat, j'avais... Mais il faut vraiment être chaud. À la fat, j'avais des beaux tuperoirs. C'est pas mon 3. J'avais mes l'étumes, ma viande, mes glucides. 2 minutes au micro-ondes, c'était prêt. Après, si vous avez de l'argent, vos parents ont de l'argent, par exemple, et que vous voulez vraiment vous faciliter la vie, c'est vraiment zéro prise de tête. Facile à calculer. Vous allez chez Aeron 1000 directement. Aeron 1000.fr, code fitness fusion, 25%. C'est entre 5 et 10 euros le repas. Donc voilà, c'est entre 5 et 10 euros avec le code fitness fusion, 25%. Si je fais les calculs, vous allez être entre 4 et 7,50 euros. Un truc du style. Ça reste très raisonnable. Vous allez avoir vos calories écrites, protéines écrites, fibres écrites, glucides écrites, le fat. Je pense que c'est pas mal. Tout est écrit. C'est impossible que vous vous trompez dans votre diète, que vous mangez trop de calories. 3 minutes au micro-ondes. 20 microns, tu vas dans la salle des profs s'il faut. Tu dis, s'il vous plaît, je peux réchauffer. On dirait, tu réchauffes, tu manges. Au revoir, c'est fini. En 2 minutes, c'est fait. Tu peux ramener un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc quoi de mieux que de vous les montrer pour vous présenter un peu la marque, déjà. Donc voilà, je ne sais pas si... Voilà, le focus, il se fait. Donc vous voyez, vous avez les calories, les protéines, fats, c'est les lipides, la fibre, les carbs, donc les glucides, et le sodium. Et franchement, la barquette, elle est lourde. Elle est cool. Et le petit logo Iron Meal, franchement, je le kiffe. Franchement, elle est cool. Et en fait, ça, c'est vraiment destiné au go-muscu. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec eux. C'est un produit qui nous intéresse. Après, ça ne remplace pas une alimentation traditionnelle, même si c'est des vrais aliments. C'est cuisiné, tout ça. Comment ça, ça ne remplace pas, bien sûr que si. Non, mais c'est pour dire que... Mais c'est un budget, les gars. Ah. Donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir cuisiner chez soi, vaut mieux cuisiner, tu vois. Oui, mais moi, honnêtement, je gagne 30 000 euros par mois, je mange à 20 minutes tout le temps, je me fais chier. 3 repas par jour. Qu'est-ce que je vais me faire chier ? En fait, c'est un grain de temps de fou. De zinzin. C'est super bon. Donc là, moi, j'ai une salade d'épinaires aux crevettes et aux chaux rouges. Donc ça ressemble un peu à ça. De toute façon, c'est simple, ce qu'il y a écrit dessus. Moi, c'est blanc de poulet gratiné, riz complet et quinoa. Et j'ai mangé un truc à la patate douce, là, récemment. Oh, le... Je n'ai pas encore mangé avec des brocolis et mincés de bœuf. Elle est incroyable, la patate douce. Donc les recettes, elles sont incroyables, les gars. C'est ce qu'on essaie un peu de faire sur Fête, c'est un fat. Et au final, maintenant, on a besoin de trop cuisiner, on va se régaler avec... Excusez-moi. Si vous avez l'habitude de manger dehors, on vous le conseille, les gars. En plus de ça, sachez que tous les aliments sont de qualité. Ça veut dire, tout ce qui est viande, ça va être du 0% de matière grasse, 5% de matière grasse, poisson frais, le poulet, qualité. En mangeant, je n'ai eu aucun grogne ni rien, en fait, dans la main, tu vois, il n'y a eu vraiment rien. C'est bon, ça a du goût, de toute façon, essayez, les gars, on ne vous demande pas de faire un panier à 100 balles. Essayez au moins, vous prenez 5 euros, un plat, juste pour goûter et vous allez voir, vous allez être satisfait. Il est pas mal, leur slogan. You train, oui. Ça veut dire, tu t'entraînes et nous, on fait à manger. En ce moment, il est chaud. C'était Fitness Fusion, force et fun. Sous-titrage ST' 501